Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Freepod et Babozor, Développement Web et Innovation Collaborative. Salut les barbus et bienvenue les Larsen. On est en direct de la Comicon à Paris pour un épisode exceptionnel. C'est pour tous les psychopathes du volant comme Dewey du podcast Siata qui est là et qui conduisent comme des ouf. On va faire quoi ? On va faire un détecteur de recul automatique pour ne pas casser sa voiture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors un Arduino ça coûte 22€ et c'est open source hardware. On a besoin d'un capteur infrarouge, donc on a l'émetteur et le récepteur. Ça coûte 13$. On a besoin de quoi ? Des petites LED quelques centimes, des fils, une plaque de prototypage, un câble USB et un ordinateur. Quel va être le principe ? Le principe est simple. On va brancher notre capteur infrarouge sur notre Arduino. Ensuite, on va calculer la distance. Et ensuite, en fonction de la distance, on va allumer une LED verte ou une LED rouge. Le plan de câblage est super simple. Ce TROP, il est super simple. Je vais plugger mon capteur infrarouge, donc le noir sur la masse. J'ai en train de me niquer la voix et en fait on ne m'entendra pas. Donc je mets le noir sur la masse. Ce TROP, est-ce que tu suis le rouge sur ? Le rouge ? Le rouge sur le 5V. Le rouge sur le 5V. Le TROP, il ne me suit pas. Et le blanc, on va le mettre sur l'entrée analogique 2. Est-ce que tu suis ? C'est bien. J'ai les gros doigts et c'est les petits câbles. Voilà, ça c'est branché. Ensuite, on va essayer de mettre deux LED. La rouge pour dire qu'il faut s'arrêter de reculer et la verte pour dire que c'est bon, on a encore de la place. Est-ce que tu es d'accord ? Je vais mettre les masses en commun. Hop, hop. Hop, hop. Et donc je vais connecter la rouge sur la pin 13. Je vois que d'où il suit. C'est bien. C'est le seul. Sur la pin 13. Pas de blague à pin 13, non. C'est le seul. C'est le seul. Hein ? C'est le seul. C'est le seul. Et la verte sur la 12. Ah, putain. Bon, on va dire que ça va marcher. Et la masse au milieu. Evidemment. Toujours pas de blague. Alors, j'ai fini mon schéma de câblage. Maintenant, on va coder. Et le code, vous aimez ça ? Toi en particulier ? Je ne prends rien. Donc, je branche mon Arduino sur mon ordinateur. Et je lance mon environnement de développement. Et en fait, vous allez voir que ça va être super simple. Je pense que la caméra va voir ici. J'initialise une valeur X. J'initialise une valeur X. Qui est un entier. D'accord ? Et ensuite, je vais dire, je vais déclarer mes deux... Mes deux LED. Qui sont pin 12 et pin 13. Alors, j'ai déjà du début de code. Donc, je vais les repliquer. Voilà. Je déclare mes deux LED. Et ensuite, dans le fonctionnement de mon programme, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lire l'entrée. Donc, je fais X égale analog comme analogique, read comme lire 2. Donc, il va lire la pin 2 en analogique. Et ensuite, on va analyser ce qui sort. Et si jamais c'est inférieur à 100, ça veut dire que c'est moins de 20 cm, on va allumer la LED rouge, sinon la LED verte. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais 20 cm, ce n'est pas super pour... Et après, on améliorera, s'il y a besoin. Donc, IF X est supérieur à 100. Tac, tac, tac. Il faut que je reprenne mon exemple. Et vous allez voir, en 5 minutes, on se fait un avertisseur de distance. Un radar de... Alors, un radar de machin. 13 high, 12 low. Et... Et attention. Maintenant, je vais compiler et uploader mon programme. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc... Oh ! Tu passes rouge. Mais... Rouge. Je ne vois pas. Rouge, vert. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Vert. Rouge. Ah, c'est magique ! Oui. Donc là, en gros, je suis à peu près à quoi ? À 20 cm, c'est comme ça ? Tu voudrais combien, Doui ? Pour une voiture. 50-100 cm ? Oui. Allez, on va essayer de le régler à 50 cm. Parce que Doui... 20 cm, le temps que tu vois que c'est rouge, tu as déjà tapé. Tac, 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 tac. Et sous-merrière... Est-ce que tu as le permis de venir ? C'est Xotrop. Voilà. Tu seras puni. Xotrop, tu seras puni. Oui. Violemment. Oui. Tu as vu bien. Moi, je n'ai pas trouvé rien. C'est mieux, là, non ? C'est carrément mieux. Encore une petite chouille ? Ouais. Allez. Pour te faire plaisir. Je re-uploade la modification. Il est vert. Il est vert. C'est presque la même chose, en fait. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. On a réussi à prototyper en 8 minutes 30. Un... Comment ça s'appelle ? Un radar de recul. Un radar de recul grâce à Arduino. Alors, bien sûr, c'est la première phase. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attacher votre capteur à l'arrière de votre voiture. Il faut mettre ça avec une pile pour que ce soit autonant. Il faut mettre ça dans un petit case, etc. Mais c'est faisable et c'est pas cher. Ça coûte une vingtaine d'euros. Euh... Bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr. Hein ? Euh... Vous pourriez... Vos messages vous insultent. Je vais envoyer des... Des trucs sur The Trump. Euh... Et... Ou peut-être la prochaine fois venir nous voir à la Comicon. Euh... Ben voilà. On verra s'il y a du son ou pas. Et... Que la barbitude soit avec vous. Oh ! Mais... Ou peut-être que le petit peu en fingerprints. Je les ai ai... ... ... Vas-y... Sous-titrage ST' 501